Trottoir et à bord d'établissements privés, désormais lieu de stationnement des taxis communaux et intercommunaux à Cocody. Dégépuis de leur gare principale à l'espace Saint-Jean, ces transporteurs tentent de survivre à une situation qui semble ne pas les favoriser. On n'a pas de gare fixe. Pour le moment, on se débrouille en face de la poste ici, comme vous le constatez déjà. On se débrouille par là chaque matin. Les gens viennent, on nous chasse un peu, on va, on vient. Les nouveaux espaces occupés illégalement par les taxis ne sont pas adaptés. Faute d'une alternative, l'anarchie s'installe. C'est deux autres quoi, c'est deux autres. On ne sait pas où garrer. On ne travaille pas en lèse. Dans ce cafouillage, difficile pour les usagers de se retrouver. Ils mettent parfois du temps à avoir un véhicule. Chaque fois que je fais le va-et-vient, je vis les Saint-Jean. Et vraiment, nous avons des difficultés. Nous marchons, nous cherchons. Ce n'est pas toujours qu'on va prendre un taxi. Si on peut prendre Ouororo aussi, ça nous arrange. Mais là, là, vraiment, il y a la pagaille. La prolifération des gars dans la commune, une situation que les autorités de Cocody ne veulent plus voir. D'où la prise de mesures en accord avec les transporteurs de les supprimer. Le maire, dans sa vision, a eu beaucoup de sciences de travail avec les différents acteurs. Il leur a expliqué le bien fondé de ne pas avoir une gare. Parce que naturellement, ça va créer des bouchons à nos points finis. La mise en œuvre de cette vision donnerait, à nos points doutés, le meilleur visage de Cocody. Des mesures que les transporteurs peinent à mettre en application, l'on assiste pour l'instant à un désordre dans la commune de Cocody. C'est bon, c'est bon, c'est bon.